Dis-moi, on entend beaucoup parler des bentos, mais en fait c'est quoi un bento ? Alors un bento c'est tout simplement, bento c'est le mot japonais pour vous dire boîte. C'est tout. C'est-à-dire que c'est la boîte que les japonais amènent le midi pour déjeuner, vu qu'en fait au Japon il n'y a pas de cantine d'entreprise et il n'y a pas de cantine scolaire. D'accord, donc là c'est je prends mon petit bento, je le prépare le matin, je le mène au bureau ou à l'étoile. Alors traditionnellement c'est la maman qui prépare le bento pour tout le monde. Et donc tout le monde le midi va dans un réfectoire, qui est généralement prévu pour ça. Donc ça c'est un bento typique japonais, un bento à deux étages. Tu agrémentes, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux mélanger aussi bien le sucré que le salé avec ce qu'on appelle un barane. Les baranes sont les séparateurs. D'accord. Et donc ça c'est un bento qui va au micro-ondes. Donc ça c'est un modèle standard qui fait 800 ml. D'accord. Donc pour adultes. Ici tu as un modèle en fait plus petit qui fait 600 ml, qui est généralement un bento pour les adolescents, pour les jeunes. Et là en fait j'ai une petite particularité, c'est-à-dire qu'en fait c'est un bento pliable. Donc tu remplis ton bento le matin, tu déjeunes et une fois que tu as fini, pour avoir le minimum d'encombrement dans ton sac. Pour prendre le métro. Voilà. Tu n'as plus qu'à faire ceci. Tout ça c'est lavable bien évidemment. Voilà et tout ça est lavable. Génial. Et ça c'est quoi ce petit truc là ? Alors ça en fait c'est une petite case à onigiri. L'onigiri c'est le sandwich japonais. Tu sais c'est les fameux sandwichs triangulaires, souvent fourrés à la prune salée. Et ça c'est les petites boîtes que tu peux utiliser pour les emporter. Un petit sac à bento. Voilà. Très mignon. Le petit sac à bento. Kawaii comme on dit. Voilà. Le petit étui pour les baguettes. En fait quand tu es fan de bento souvent tu deviens collectionneur aussi. Voilà. Addict. Et ça c'est quoi ? C'est un cœur dense ? Alors non c'est aussi pareil, c'est un petit peu comme la boîte pilates, c'est assez particulier. En fait ce sont des baguettes de voyage. Donc regarde, il suffit de faire. Très joli. Comme ceci. Des baguettes de poche. Voilà ce sont des baguettes de poche. Voilà que tu déplies. C'est génial. A volonté. Dernière question, puisqu'il transporte le bento dans les transports en commun et que tu l'amènes, il faut en général des plats qui vont se conserver. On ne fait pas des choses trop fraîches. Pas du tout parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des bentos isothermes. Donc les japonais ont pensé à tout. C'est-à-dire que tu as des petites valisettes isothermes avec des bentos isothermes. Et tu peux véhiculer aussi bien la loutière froide que chaude. Adopter le bento c'est quand même une chouette culture. Et puis surtout ça permet d'avoir des repas sains et équilibrés que vous amenez au bureau. Et puis d'avoir un moment de pause vraiment sympathique. Autre qu'une vieille boîte en plastique qui souvent se fuit dans vos sacs. Moi je sais que j'aime beaucoup le côté esthétique et pratique du bento. A vous maintenant.